– L'ogre du vin et des spiritueux, c'est peut-être Vinexposium. Avec nous, Rodolphe Lamez, vous êtes le nouveau directeur général de cette entité événementielle, ancien DG de Vinexpo. Aujourd'hui, ce sont près de 10 salons qui sont regroupés sous ces deux anciennes configurations réunies en une. L'objectif, c'était d'être le numéro 1 mondial. – Bonsoir, oui, l'objectif, c'était de pouvoir doter la France et la filière française viticole d'un navire amiral qui lui permettrait de repartir à la conquête des marchés, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et il était relativement anormal en 2020 de ne pas avoir ce navire amiral qui soit français. – Surtout que vous avez en face quand même, depuis quelques temps, avec une montée en puissance, un autre navire allemand qui vous mettait la pression. Quand Vinexpo était encore Vinexpo, même s'il existera toujours sous cette appellation, il fallait contrer aussi cette force qui arrivait depuis l'Est. – Tout à fait, tout à fait. En fait, on vit dans un monde qui est de plus en plus globalisé, international, on s'en rend compte, et pas qu'avec le Covid. Et il était nécessaire de s'associer et de regrouper les forces à la fois de la branche 20 comme Exposium et de celle de Vinexpo. De garder les forces, vous parliez du nom de Vinexpo. Vinexpo reste une marque très forte dans l'industrie et en même temps de compléter notre gamme de produits par des choses que nous n'avions pas. Et de ce fait-là, de pouvoir être en capacité d'offrir à nos exposants, qu'ils soient producteurs ou négociants, une plateforme qui soit adaptée pour trouver les meilleurs acheteurs dans le monde. – C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle bien d'événements professionnels sur la filière vin et spiritueux. Entre guillemets, sur Vinexpo, il manquait la filière spiritueux, la filière aussi vrac, grande consommation. Et donc, du coup, forcément, en ayant ces nouvelles cordes à vos arcs, vous arrivez à générer l'ensemble du panel potentiel de clients que vous pouvez toucher sur l'ensemble de la filière. – Tout à fait. On avait toujours tendance à cataloguer Vinexpo comme étant le salon professionnel dédié aux vins de grandes marques et à l'international. Il nous manquait clairement d'autres aspects. Le vin en vrac, qui est un marché très important. On avait commencé à développer la partie spiritueux, donc on va pouvoir aller de plus en plus loin dans cette partie-là. Et puis, derrière, l'association qu'on a mis en place et cette société nouvelle, Vinexposium, fédère toute la filière viticole française. Et donc, les 13 interprofessions se joignent dans un élan à la création de cette nouvelle société. Et du coup, on a une vraie force de frappe puissante pour pouvoir rivaliser avec les concurrents. – On va commencer par le CIVB, notamment. – CIVB, mais pas que. On a les vins du Sud qui étaient… – Maintenant, oui, puisque vous avez récupéré aussi toute la partie sud-est de la France. – Oui, exactement. Feu Vinovision est maintenant partie prenante de Vinexposium, les vins septentrionaux également. Donc, on a vraiment toute la profession française qui est à bord et qui pousse très fort derrière Vinexposium. – Au début de cette interview, vous disiez, il nous manquait, entre guillemets, quelque chose, une forte de frappe à l'international. Pourtant, Vinexpos existait à Hong Kong, à Shanghai, Vinexpos Explorer aussi ont commencé. Donc, vous étiez déjà présent à l'international, sur l'Asie du Sud-Est en particulier, très fort demandeur de vins, notamment de grandes marques. – Oui, on avait d'ores et déjà des rendez-vous qui étaient à l'international. Maintenant, l'accélération des calendriers et l'accélération des cadences ne permettaient pas à une équipe basée uniquement à Bordeaux de pouvoir appréhender et de pouvoir mettre en œuvre tous ces salons. Maintenant, grâce à cette fusion et quelque part au réseau qu'on va récupérer de manière indirecte de Vinexposium à l'étranger, on va être capable d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus créatif et beaucoup plus rapide dans la mise en œuvre de nos salons. C'est bon pour tout le monde et c'est en premier lieu bon pour nos clients. – Alors, ce qui est bon sur le papier n'est pas forcément bon actuellement. On parle bien de l'actualité. C'est compliqué aussi aujourd'hui de promouvoir des salons qui ne peuvent pas se tenir. Comment préparez-vous l'avenir ? On se projette forcément en 2021 avec tous les reports qui sont faits actuellement. 2021, comment vous positionnez sur ça ? – Déjà, notre métier, c'est de planifier et d'agir. Donc, on est dans la planification des événements. Vous l'avez dit, certains événements n'ont pas pu avoir lieu cette année pour les raisons sanitaires qu'on connaît tous et qu'on subit tous. Néanmoins, on les reporte, on les reprogramme sur 2021. – Pas de numérisation de rendez-vous, entre guillemets, pas de virtuel. – On amène de la numérisation, mais on reste quand même sur un produit de dégustation, sur un produit qui nécessite de sentir… – Un échange physique. – Voilà. Donc, le numérique, on en a de plus en plus et on est assez fiers de ce qu'on a fait et de la capacité qu'on a de se projeter sur le numérique. Mais ça ne remplace pas la présence en face-à-face autour d'un verre. Donc, on anticipe. On est très résilients avec les équipes. Donc, ça, c'est une vraie force. On se projette évidemment avec beaucoup d'attention sur 2021. On a un événement majeur à Paris. On a des événements importants en Asie. Donc, on a une dizaine de rendez-vous qui vont se programmer sur 2021. On est attentifs à la situation. On prendra en compte évidemment toutes les conditions de sécurité nécessaires. Mais on est assez excités de ce qui se présente à nous. – Paris, rendez-vous en mois de février ? – Mois de février, mi-février, Paris, avec Wine Paris, Finex, Paris. – Et on se projette aussi à Bordeaux. Alors, bien évidemment, on pense forcément au Winexpo de Bordeaux. Il a aussi une capacité à se repositionner par rapport à un autre événement phare qui est attendu ici à Bordeaux. – Complètement, complètement. Donc, Winexpo Bordeaux est un événement qui est très important dans notre portefeuille. Il est historique. On a beau s'appeler Winexposium aujourd'hui, on n'oublie pas d'où on vient et on n'oublie pas ce qui a créé la société. C'est un rendez-vous que sur la Gironde, on attend tous. Donc, on avait d'ores et déjà entamé une mue du projet Winexpo Bordeaux. Il était nécessaire de faire évoluer le salon. J'étais venu à plusieurs reprises sur votre antenne, ici même, expliquer un peu la nécessaire adaptation. Quand on regarde maintenant l'offre qu'on est en capacité de mettre en œuvre, il nous semblait important de pouvoir s'orienter vers quelque chose de plus pointu en termes professionnels avec des rendez-vous pointus d'acheteurs qui soient, si possible, en juxtaposition d'un événement phare qui pourrait être Bordeaux Fête le vin. On travaille en ce sens-là. On essaye de mettre en place les conditions nécessaires pour arriver à réunir ces deux événements, chacun dans son... Un événement très professionnel et un événement plus festif et plus populaire. Exactement. On pense que Bordeaux a vocation à accueillir une fête internationale dédiée au vin, mais qui soit à la fois professionnelle et à la fois conviviale et festive et populaire. Tout en restant numéro un mondial. Tout en restant numéro un et avec modération. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, merci. Pour évoquer donc la naissance et les perspectives de Winexposium. Je reviens sur les titres de cette édition. Parmi les principales informations développées dans ce journal, les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Gironde. Limitation des rassemblements de 5 000 à 1 000 personnes pour les événements. Les fêtes foraines brocantes et fêtes des voisins, par exemple, interdites. À Bordeaux et en métropole, les journées du patrimoine sont donc annulées et interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et jardins. Et aussi les quais de Bordeaux en Gironde. Les soirées dansantes sont également interdites. Une compagnie de CRS sera aussi déployée à Bordeaux avec des gendarmes mobiles pour assurer le contrôle du port du masque obligatoire. Alain Rousset faisait aussi sa rentrée politique et il a annoncé un nouveau plan de soutien à l'économie régionale pour lutter contre les impacts sanitaires et économiques du Covid. 140 millions d'euros pour 2021. Il vient en complément des 50 millions d'euros d'aides accordées en mars, mais également du plan de relance de 100 milliards d'euros. Tout de suite, Bastien Loquet et ses invités, Mathieu Adalzovo, Laurent Brun, pour la grande page de sport sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada